Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de politique et économie. Aujourd'hui, chers spectateurs, nous allons parler d'une question importante qui concerne évidemment les actifs jeunes et un peu plus âgés, à savoir la retraite. Et la retraite est au cœur des débats politiques. Et j'ai pensé qu'avec Guillaume Rogbert, nous pourrions essayer d'éclaircir ce dossier qui est particulièrement complexe. Guillaume Rogbert, vous êtes cofondateur du cabinet R-Conseil, E-R-E, et R-Conseil, donc, spécialisé sur les droits à la retraite des particuliers et des collaborateurs d'entreprises. – C'est ça. – Merci donc d'être présent au micro de politique et économie. – C'est un plaisir. – Petit aperçu du problème. Simple, une équation, enfin un ratio qui est clair. Nous avons, sauf erreur de ma part, un retraité pour 1,4 actif. Pour que nos plus jeunes téléspectateurs comprennent, dans les années 60, c'était 4 actifs pour un retraité. Donc, le système par répartition fonctionnait correctement. – C'était son objectif. – Voilà, simplement, la natalité depuis chute, et surtout, l'espérance de vie s'allonge. On ne saurait s'en plaindre quand même, surtout quand on a mon âge. Mais, donc, la réforme des retraites est dans l'air, mais un sondage, chers téléspectateurs, vous êtes peut-être de ceux-là, Odoxa, pour le Figaro, tout récent, indique que 60% des Français sont prêts à descendre dans la rue, parce qu'ils sont farouchement opposés à la réforme. – Donc, ils sont Français. – Oui, bien sûr. Et il est hautement probable que le Président de la République ne pourra pas, d'ailleurs les Français ne le souhaitent pas, soumettre la réforme des retraites au Parlement, avant la fin de son mandat. Alors, on va poser les questions qui fâchent. Et c'est vous qui allez répondre, bien entendu. Le repoussage de la retraite est-il inévitable ? Nous sommes à 62 ans, c'est ça ? – Nous sommes à 62 ans pour l'âge légal, exactement. Eh bien, est-ce que c'est inévitable ? C'est une bonne question. Et d'abord, réformer n'est pas une chose facile, vous venez d'en parler. Est-ce qu'il faut réformer en fin de mandat, en début de mandat ? C'est une vraie question aussi. – Je savais que pour les impôts, la règle c'est qu'on augmente toujours en début de mandat. – C'est ça, exactement. En matière sociale, on ne bouge pas. Au risque d'éveiller, effectivement, la révolte ou la révolution. En fait, le faire en fin de mandat, c'est risquer de ne pas être réélu. Et le faire en début de mandat, c'est bloquer toute réforme future. Bon, donc c'est hyper épineux, c'est un sujet très épineux. Alors, est-ce qu'il faut repousser l'âge légal ? En fait, si on fait un peu d'histoire, l'ordonnance de 1945 a mis en place le système de retraite, avait précisé que l'âge de départ en retraite, c'était 65 ans. – Oui, à l'origine, oui, c'était ça. – À l'origine, c'est 65 ans, c'était ça. Et puis après, en 1982… – M. Pierre Moroy. – Oui, et puis Mitterrand, on a décidé de descendre l'âge légal à 60 ans. C'est un cadeau un peu empoisonné, évidemment, parce que ce n'est pas pour ceux qui ont bénéficié, qui étaient empoisonnés, mais pour les suivants, qui ensuite devaient supporter un âge d'épargne un peu trop avancé. – Trop favorable. – Et trop favorable. – Donc, vous l'avez rappelé, quel est le problème aujourd'hui ? C'est qu'on a une démographie qui est en berne, quand même dans une situation économique compliquée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut… Parce qu'il y a plusieurs paramètres. Est-ce qu'il faut définir un nouveau mode de calcul ? Est-ce qu'il faut augmenter les cotisations ? Donc, augmenter les recettes ? Est-ce qu'il faut, au contraire, diminuer les pensions ? Donc, diminuer les dépenses. Il y a plein, effectivement, plein de solutions possibles. – Il y a plein de paramètres sur lesquels on peut agir. – Plein de paramètres sur lesquels on peut agir. Maintenant, ce qui est certain, c'est que si une réforme est indispensable, il y a un moment où on fâchera quelqu'un. Soit on fâchera les actifs, soit on fâchera les retraités. Et on en parlera. – Et on va peut-être fâcher tout le monde. – Et on fâchera certainement tout le monde. – C'est le risque. Alors, est-ce que je peux avancer déjà l'hypothèse qu'on remplacerait, parce que certains en parlent, on remplacerait la répartition par la capitalisation ou certains proposent un mixte ? Que pensez-vous de… – Alors, on peut refaire aussi un peu d'histoire. – Faites de l'histoire. – Voilà. La création de ce système par répartition, c'est 1941. Beaucoup l'oublient, parce que 1941, on n'en parle pas trop. – Non, non, c'est éteint. En effet. – Ensuite, il y a eu deux premières grandes lois sur l'assurance vieillesse, qui étaient en 1910 et 1923. Alors, c'était surtout pour les ouvriers et les paysans. Mais qui étaient uniquement basées sur la capitalisation. Alors ça, on l'ignore un peu. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu deux crises majeures. Première Guerre mondiale et la crise des années 30. Et donc ça, ça a fait quoi ? Ça a généré évidemment une perte massive et globale pour les ouvriers et les paysans, qui ne se voyaient pas redistribuer leur rente. Donc on voit bien que la capitalisation à 100%, ce n'est pas possible. – Ce n'est pas souhaitable. – Et ce n'est pas souhaitable, exactement. Donc finalement, le système qui est aujourd'hui par répartition, qui a été mis en place en 1945, par cette ordonnance, prévoit cette… et c'est la base de tout, prévoit une solidarité intergénérationnelle. – Voilà. – Le principe, c'est ça, c'est de dire, première chose, et puis deuxième chose, de garantir un minimum de pension. Parce qu'il y a plusieurs systèmes, on peut y revenir. – Oui, il y a les régimes spéciaux. – Alors il y a les régimes spéciaux, et puis il y a des modes de calcul selon les caisses. Il y a des caisses du régime de base, alors ces fameuses caisses qui calculent en fonction de vos revenus et des trimestres que vous avez validés, ou des annuités, mais on parle surtout de trimestres. Et puis les caisses, comme Agir Carco pour les salariés, où l'on valide des points. Et donc le cumul des points, multiplié par une valeur du point, donne des pensions. Donc ces systèmes-là, s'ils sont, pour le régime de base, assez garantis, on sait à peu près combien on pourrait toucher. En régime complémentaire, c'est déjà un peu plus vague, c'est déjà de la prestation indéfinie. On ne sait pas exactement ce que l'on va pouvoir percevoir, puisque ça dépend de la valeur du point. – Et puis l'Agir qui a eu de grosses difficultés financières. – Bien sûr, et on parlera de la Cour des comptes, on parle souvent, la Cour des comptes, cette année, a dit qu'il y avait des erreurs en permanence. Et en 2016, elle avait déjà établi que 250 millions d'euros n'avaient pas été reversés aux 600 000 départs en retraite l'année précédente. Juste pour Agir Carco. Donc c'est un des régimes sur les 42. Donc ça fait très très mal. Donc ce système, je reviens juste sur le principe de solidarité, c'est ça le principe. Donc est-ce qu'on veut revenir là-dessus ? C'est un choix politique, est-ce qu'on revient là-dessus ? Mais si on ne fait que de la capitalisation, on revient à un système aussi très individualiste. C'est-à-dire que chacun met ses petits sous dans sa poche et dans son coin. Moi je crois qu'il faut surtout imaginer de faire, de transformer le français un peu en fourmi plutôt qu'en cigale. On fera qu'il pense, qu'il peut s'appuyer un petit peu sur l'État, qui est là un petit peu pour l'aider évidemment, mais qu'il doit faire aussi son effort de son côté. Donc ce mix serait intéressant. Et en fait, il existe déjà un peu ce système hybride, parce que vous avez les régimes obligatoires, donc ce sont des cotisations qui sont prélevées sur vos salaires, il y a une part salariale, une part part tonale, mais aussi il y a déjà des régimes facultatifs, ça existe. Donc des plans d'épargne, de l'épargne salariale, on en parle déjà. Et ça, ça existe, c'est facultatif, ce n'est pas obligatoire, c'est mis en place soit individuellement, on va voir sa banque ou son assurance. – Soit collectivement dans une entreprise. – Soit collectivement dans une entreprise, voilà. Et donc moi je crois particulièrement que c'est un des systèmes les plus, je ne sais pas si c'est efficace, mais en tout cas souhaitable, c'est qu'il y ait toujours cette répartition, mais qu'on favorise un peu plus l'épargne collective. – Parce qu'actuellement, vous me direz si ce chiffre est juste, 72% des revenus des retraités sont des retraites par répartition, en quelque sorte. Et les revenus du patrimoine financier immobilier des retraités ne représentent que 15%. Donc la capitalisation, c'est nettement minoritaire actuellement dans la structure d'une retraite de base. – Ça c'est vrai, mais en fait en 2021, il y a un baromètre qui est sorti sur les Français et l'épargne qui parlait justement que 78% des Français étaient inquiets sur leur future retraite. On peut les comprendre, ça c'est sûr. Surtout quand on parle d'une réforme qui vient, qui n'arrive pas, enfin qui est un loup de mer, on ne sait pas trop où ça en est. Donc ça s'inquiète forcément beaucoup. Mais on sait qu'au moins 6 actifs sur 10 disent mettre de côté pour la retraite. – Voilà. – Alors les 10, ils se déclarent. – Oui. – C'est plutôt un bon signe. Et d'ailleurs on l'a vu, la capitalisation était très importante ces derniers mois avec les crises Covid. – Elle n'est pas une forcée ? – Oui, non, non. – C'est une épargne forcée ? – Forcément, vous avez raison, elle est forcée par la situation et la crise, mais je pense aussi par cette vue qu'ont les plus jeunes, voire ceux qui vont bientôt partir à la retraite, de ce que seront leurs futures retraites. On le voit bien chez les airs conseils, que les calculs que nous livrons ne satisfont pas tous nos clients. Évidemment le taux de remplacement, c'est-à-dire le rapport entre le dernier revenu et la pension, est très faible. Pour un cadre supérieur, on descend dans les 20% quand même. – Vous voulez dire qu'il perd 20% ou il se retrouve dans les 20% ? – Ça ne représente plus que 20%. – Ah oui, c'est gigantesque. – C'est considérable. – Et en fait, c'est marrant, parce qu'il y a différentes équations un peu étonnantes à résoudre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les baby-boomers bénéficiaient de pensions de retraite qui étaient dites intéressantes, et c'était vrai. Mais là, ceux qui viennent juste après, bénéficient finalement de pensions qui sont déjà réduites, qui sont liées à différents paramètres. On ne le fera peut-être pas dans la technique maintenant, mais finalement c'est de moins en moins intéressant. – Ah oui, la répartition, donc, provoque, disons, au moins des mécontentements, sinon la contestation de son fonctionnement. Mais alors, les libéraux, les partisans de la capitalisation disent, oui, oui, mais d'accord, mais la répartition, c'est de la pyramide de Ponzi. On donne, avec l'argent des entrants, aux sortants, en quelque sorte, enfin, en tout cas aux bénéficiaires. Et est-ce que la comparaison vous paraît juste ou pas ? – Je ne suis pas certain. Je vois le rapport, enfin, ça se rapproche très vite de la méthode Madoff. – C'est Madoff, oui, c'est Bronzini. – Ça, c'est sûr. En fait, il est vrai qu'il y a eu d'ailleurs des dessins humoristiques à l'époque de Madoff qui disaient, qui donnent une interprétation de ce que vous dites là, c'est que des dessins humoristiques ont envoyé des policiers pointer leur caméra sur Madoff en disant, mais d'où êtes-vous venu, cette idée ? Et lui répond, du système de retraite français. – Voilà. – Si vous voulez, la comparaison est peut-être un peu exagérée, mais il n'empêche que si on parle toujours de ce principe de solidarité internationale, oui, il y a un moment où il faut se dire que les retraités bénéficient des actifs. Après tout, il n'y a pas si longtemps que ça, les familles recevaient leurs parents, leurs ancêtres, – Voilà, ils prenaient la charge. – Ils avaient la charge, donc c'est un peu ce même mécanisme-là. – Oui, mais j'ai vu une chose tout à fait surprenante. Je me suis trouvé devant une conférence que je faisais devant un parterre de professeurs. Bon, nous sommes dans le régime spécial, dans le régime d'État. 90% de mon public découvrait que leur retraite n'était pas financée, puisqu'elle n'est pas financée. Ils me disaient, mais en bas de ma feuille de paie, je vois, on nous prend une certaine somme, mais pas du tout. Enfin, on vous l'apprend, certes, mais elle n'est pas mise dans une caisse. Elle est tout simplement prise sur le budget de l'éducation nationale et ça vous sera reversé lorsque vous serez à la retraite. – Oui, oui, tout à fait. – Donc là, c'est non financé, absolu. – Absolue, et c'est un budget… En fait, quand l'État ou toute fonction publique embauche un fonctionnaire, c'est un budget qui doit être calculé jusqu'à la fin de la vie. C'est-à-dire qu'ils l'embauchent à 20 ans et s'ils meurent à 90 ans, ça fait 70 ans de financement. – Oui, c'est ça. – Alors, dans le cas des salariés du privé, ce n'est pas la même chose, malgré tout. C'est différent. – C'est bien différent. Alors, on a un système, donc, on le disait, les cotisations sont prélevées sur les revenus bruts, pour la part salariale, et puis, donc, c'est le prélèvement, c'est la fameuse différence entre le brut et le net, vous savez. Et donc, il y a une grosse part qui est importante pour les retraites. Et puis, il y a la part aussi employeur, l'employeur paye des charges et donc des cotisations. Ces cotisations-là sont transformées ensuite en droits. – C'est ça. – Pour les salariés, vous prenez l'exemple, mais on pourrait prendre plein d'autres exemples, puisqu'il y a les avocats, les chirurgiens, les… – Voilà, les gens libérales en général. – Les gens libérales, les puricultrices, enfin, il y a effectivement beaucoup de caisses. Ces cotisations-là, disais-je, sont transformées en droits. Donc, aussi bien en termes de revenus, il y a des revenus qui sont retenus, et puis en trimestre, puisque finalement, les trimestres, il faut comprendre que ce n'est pas de la validation en temps, mais de la validation comptable. Ça dépend des cotisations, de ce qui a été payé. Et ensuite, vous avez… les cotisations sont transformées aussi en points, ce qui est le deuxième niveau de retraite, qui est les retraites complémentaires. – D'accord. – Donc, c'est un système qui, effectivement, permet de générer un budget, enfin, pas un budget, mais de générer des revenus qui vont être immédiatement versés aux retraités. – D'accord. – Mais finalement, normalement, l'équilibre budgétaire des caisses permet, lorsque chacun part à la retraite, de bénéficier de ses pensions. – Alors, vous avez prononcé le mot fatal, l'équilibre budgétaire. Alors, nous allons faire une petite pause, mais après la pause, je vous poserai la question du déficit du régime. Bon, c'est un vrai problème. Je crois que nous sommes à 30 milliards. Mais ce qui me frappe, c'est que… Mais on n'en parlera pas après la pause. Il y a plusieurs sources. Vous allez certainement répondre à la question. – Alors, Guillaume Roquebert, vous êtes donc co-fondateur du cabinet Air Conseil et spécialisé dans la réponse aux futurs retraités. C'est surtout les futurs retraités, votre clientèle. Alors, vous parliez tout à l'heure d'équilibre budgétaire, des régimes de retraite. Justement, il n'y a pas d'équilibre. – Alors non, il y a un déficit. Alors après, on peut différencier le déficit conjoncturel du déficit structurel. Donc, conjoncturellement, si on borne la situation à la crise que nous vivons, le déficit est acceptable. On connaît ce genre de déficit important qui sont résorbés avec différents paramètres. Le législateur, lui, peut activer quelques leviers pour essayer de retrouver un équilibre budgétaire. Mais le problème, c'est vraiment un déficit structurel. C'est l'organisation même du système. Parce que, d'abord, pour revenir encore une fois sur l'histoire, vous ne m'en voudrez pas, mais historiquement, j'en suis sûr, historiquement, ce système, quand il a été créé en 1941, les fondateurs avaient bien précisé que c'était un système qui ne devait vivre que 20 ans. – Ah oui, d'accord. – Voilà. – Donc, évidemment… – Jusqu'en 1961. – Voilà. À ce moment-là, il aurait fallu déjà imaginer quelque chose de beaucoup plus hybride ou mixte, évidemment. – Donc, structurellement, le problème est très important. Parce que, d'abord, il n'est pas bon d'accumuler une dette. Ça, c'est certain. Et en plus, il y a un vrai problème d'équité et de justice entre les générations. Parce que, finalement, si aujourd'hui, on contracte une dette, ce sont les plus jeunes qui ne l'ont pas contracté qui vont la payer. – Exactement. – Évidemment, ils nous en voudront. – Mais il y a déjà, on le voit très, très bien sur les réseaux sociaux, les boomers, comme ils disent, sont l'objet d'une certaine emprembre de la part de cette génération qui considère qu'ils sont privilégiés. – Oui, complètement. Est-ce qu'il faut le considérer ? En fait, ça dépend. Parce que soit on veut considérer qu'on aligne par le bas, c'est-à-dire qu'on dit que tout le monde aura peu de choses, soit on vise à ce que chacun ait une future pension correcte et suffisante pour pouvoir venir normalement. Et finalement, s'aligner sur ce que vivent les boomers, ce serait bien, ce serait très bien. Parce qu'effectivement, ils ont bénéficié d'une situation économique qui était plutôt pas mal, ça dépend des périodes, mais plutôt pas mal. Les conditions d'assurance étaient peu coûteuses, ça coûtait moins cher, effectivement. – C'est vrai. – Et puis les conditions de sortie étaient, ils étaient même aménagés, on vient de le rappeler, en 82, on descend à 60 ans, donc c'était quand même pas mal. Et effectivement, les jeunes générations d'aujourd'hui, on leur dit, ça vous coûte plus cher de vous assurer, et puis en plus, on vous demande de faire de la facultative. – Et en plus, vous serez moins bien indemnisé. – Voilà, exactement. Donc oui, il y a une vraie opposition entre les générations, et évidemment, et puis l'autre sujet qui est très important aussi, c'est de dire, est-ce qu'on tape, entre guillemets, les actifs ou les retraités, ou les deux ? – Parce qu'effectivement, les retraités, on peut considérer, ça dépend du point de vue, mais on peut considérer qu'ils ont, d'abord, ils sont moins atteints par la pauvreté, et qu'ils ont un niveau de vie supérieur aux actifs. – En effet, c'est le cas. – Alors, ils ont à peu près 3% de mieux, ce qui n'est pas gigantesque, mais c'est beaucoup mieux que dans les années 70 déjà. – Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. – Donc c'est déjà beaucoup mieux, puis après, on voit, mais en fait, ce qui est certain, c'est que la courbe va s'inverser. Et donc, d'ici même, on dit que sur certaines projections, d'ici 2040, ça ne sera plus du tout le cas. Les retraités sont beaucoup plus touchés par la pauvreté, et auront évidemment un niveau de vie bien moins intéressant. – Que les retraités d'aujourd'hui. – Voilà. – Alors, le problème du financement de ce déficit pose question, en effet, parce que nous sommes actuellement dans une période de taux d'intérêt négatif, avec la BCE qui fournit des liquidités, bon, elle est fournie pas forcément en régime de retraite, bon. Et puis, les caisses vont sur les marchés, elles ont maintenant autorisation, depuis M. Juppé, d'aller se servir sur les marchés, pour moyen en paiement de commissions aux banques au passage, ce qui est fâcheux, me semble-t-il. Enfin, vous en discuterez. – Et donc, pour compenser, pour financer, bon, est-ce que c'est quand même pas un système pervers ? Parce que d'un côté, il y a les prélèvements sociaux qui peuvent, dans une certaine mesure, pénaliser l'emploi, l'embauche. Et de l'autre, le recours supplémentaire à des emprunts, à des marchés financiers, etc. – C'est certain, il y a un moment où il faudra s'arrêter, parce qu'effectivement, on accumule trop de choses et ça finira par péter, pardonnez-moi l'expression, mais oui, il y a beaucoup trop d'éléments qui mettront le feu à la poudrière, oui, je suis assez d'accord. En définitive, et vous l'avez rappelé là, on vise, soit on vise certaines personnes, soit on change de méthode radicalement, soit on trouve un moyen d'avoir des recettes plus intéressantes. Mais en faisant tout ça en même temps, c'est explosif. – Et avec des répercussions électorales évidentes, enfin bon, les élections qui viennent de se passer, les retraités qui votent et les jeunes qui ne votent pas, mais qui cotisent, les retraités qui bénéficient. Enfin, vous voyez le schéma politique. Je n'aimerais pas d'ailleurs être à la place du réformateur. – Non, je pense que c'est très compliqué. – Alors, nous allons venir à votre cœur de métier, mais j'ai une dernière question à vous poser sur le corps, le Conseil d'orientation des retraites. Parce que, à quoi sert ce machin ? Enfin, ce machin, je suis peut-être un peu sévère, mais le corps, on a l'impression que le corps est là pour calmer le jeu en quelque sorte, dire, mais non, ce n'est pas grave, on va y arriver, on va financer. Il fait des prévisions plutôt optimistes. Puis au contraire, d'un autre côté, nous entendons des gens, je pense à mon ami Claude Reichman, que j'ai reçu sur ce plateau, qui est beaucoup plus pessimiste. Alors, que faut-il penser du corps et quelles de ses projections ? – Alors, le Conseil d'orientation des retraites, c'est une des instances spécialistes. – Oui, une. – Oui, voilà. Ce qui est aussi éventuellement une difficulté. Mais heureusement, après tout, qu'il n'est pas tout seul, parce qu'il ne faut pas juger parti non plus. Et puis, sinon, on se retrouve dans la même situation que le GIEC, à annoncer une catastrophe climatique. – C'est ça, le GIEC qui a le monopole de l'information en matière de réchauffement. – Exactement. Donc finalement, heureusement qu'il n'est pas tout seul. Là, pour une fois, heureusement qu'il y a plusieurs comités. – Voilà. Quels sont les autres, par exemple ? – Alors, il y a le comité de suivi des retraites, ça c'est pour les spécialistes. Dans les généralistes, il y a la Cour des comptes, alors qu'il fait toujours un peu stagiori, mais il y a la Cour des comptes, la Haute Autorité sur la Sécurité Sociale, enfin, il y a plusieurs autorités. Donc, heureusement que dans cette situation, il y en a quand même quelques-uns. Alors, maintenant, quand il s'agit des projections. Alors, les projections sont assez difficiles. C'est l'exercice que nous réalisons très souvent avec nos clients. Vous disiez que nos clients sont forcément des personnes qui vont bientôt partir de la retraite. C'est vrai, mais on a de plus en plus de jeunes. Notre clientèle rajeunique, parce qu'ils souhaitent anticiper, ils souhaitent avoir des projections. Alors, ce n'est pas un exercice qui est facile, mais dans la mesure où ils sont clients, ils sont suivis jusqu'au départ à la retraite. Donc, c'est ça qui les rassure. Nous, en fait, notre principe, c'est d'apporter une vraie sérénité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir apporter une visibilité, des optimisations, des stratégies. Et puis, la stratégie, bien sûr, si on a différents éléments de choix, il faut arbitrer. Mais le lendemain, sur le lendemain, même si j'exagère un petit peu, mais l'année suivante, il faut changer. Il y a de nouvelles stratégies. Les paramètres changent. Les lois de sécurité sociale évoluent. Mais comme il y a un impact fiscal, c'est aussi les lois de sécurité sociale, il y a tous ces paramètres-là, civils, sociaux, fiscaux, financiers, qui viennent modifier tous les paramètres. Donc, finalement, dans son exercice, le Conseil d'orientation des retraites fait un exercice très compliqué. Alors, il se trompe. Oui, bien sûr. Mais parce que dans les projections, c'est toujours très compliqué. Est-ce qu'il sert un intérêt politique ? C'est une vraie question. Je ne sais pas. – Ça va. – Mais, bon, si on revient, par exemple, à l'élection 2017, c'est la dernière des présidentielles, je pense que ça peut aider un petit peu pour nos internautes. En 2016, le Conseil d'orientation des retraites stipulait qu'en 2022, l'équilibre budgétaire serait retrouvé. Donc, le président Macron, qui est devenu président, pardon, le candidat Macron qui est devenu président, s'est dit qu'il n'y a pas de problème de financement puisqu'on a un équilibre budgétaire en 2022. Et donc, a souhaité réformer, présenter cette réforme avec un seul régime, avec l'annonce merveilleuse de dire un euro cotisé, un euro de pension, et le même droit pour tout le monde, ce qui était mécaniquement et financièrement pas possible. – Très difficile. – Et pas possible du tout. Avec un taux de rendement, bon, là, je rentre un peu trop dans la technique, mais avec un taux de rendement annoncé qui était beaucoup trop élevé. C'est pour ça qu'à la suite des Gilets jaunes, il y a eu un comité de financement qui a été créé en disant « Non, ça ne va pas du tout. » Et après avoir dit ça, je reviens à mon conseil d'orientation des retraites, et bien en 2020 ou 2019, le conseil d'orientation des retraites dit « Oups, pardon, on s'est un peu trompé sur les calculs. » En fait, on peut atteindre l'équilibre budgétaire si on a une croissance qui serait de plus 1,8% à l'horizon, je ne sais plus combien, et puis à refaire des projections comme ça. Donc, de là à dire que c'était pour servir un intérêt, peut-être, maintenant, je sais qu'en faisant des projections, on peut se tromper. – Oui, simplement, est-ce qu'il n'a pas eu une vision trop, je dirais, doctrinaire, d'une logique qu'on peut qualifier d'excessivement libérale ? – Oui. – Est-ce que c'est le cas ? – Oui, alors, dans cette réforme, vous voulez dire… – Son projet était quand même… – Oui, ben si, parce que, tout à l'heure, on a parlé des régimes spéciaux, alors on peut les critiquer aujourd'hui, mais ils ont été créés parce qu'il y avait des situations très particulières. – Bien sûr. – La pénibilité du conducteur de train de la SNCF… – Bien sûr. – Bien sûr que c'était compliqué à l'époque. Et puis, heureusement encore de l'histoire, Colbert, en 1773, créait le premier système de retraite, et pour la royale, pour la marine. – Ah, pour la marine, oui. – Alors bon, on sait bien pourquoi. D'abord, il fallait bien sûr monter une grande marine, contrer la perfide Albion, et voilà, donc on avait besoin de manœuvre. Et donc, la meilleure façon de faire, très intelligente, c'est de dire, ben, vous avez une solde, mais en plus, vous aurez une pension de retraite. – Il y avait quelqu'un qui vit entre Colbert et en 1941, puisqu'on est sur l'histoire, c'est André Tardieu. – Oui. – André Tardieu a eu une doctrine dans la matière, il a eu des idées, il a même essayé d'ébaucher un système, n'est-ce pas ? – Oui, oui, tout à fait. – À la suite d'ailleurs d'excédents budgétaires réalisés par la dévaluation Poincaré. C'est quand même intéressant de voir que ça fait quand même un certain temps qu'on cherche des solutions, et qu'il va falloir peut-être réviser le système actuel. – Il faut le réviser, de toute façon, il y a une réforme à faire. – Alors, est-ce que d'ici 2022, il y aura une réforme du système ? Je ne crois pas. – Non, non plus. – Une réforme paramétrique, probablement. D'ailleurs, on en parle, on entend prolonger la traite, modifier un peu le calcul, augmenter les cotisations. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, il n'y a pas que l'âge. Mais pour revenir sur la doctrine du système unique, non, ce n'est pas faisable. Il y a trop de spécificités dans les métiers, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, quand M. Delevoye a sorti son nouveau projet de réforme, très vite, il a été ajouté différentes spécificités par métier. Ce n'était plus un système unique déjà. – Alors, soyons méchants avec M. Delevoye, puisqu'il pouvait vous parler de la retraite, puisqu'il accumulait quelque chose comme 20 ou 25, autant que je me souviens. – C'est un spécialiste. – Oui. Bon, mais fermons la parenthèse. – Et parlons de choses sérieuses, c'est-à-dire ne parlons pas de M. Delevoye. Cependant, comment dire, l'affaire des Gilets jaunes, c'est quand même les prémices d'une crise sociale qui peut revenir. – Je crois, elle a été cadrée par la crise sanitaire, mais oui. – Voilà. Alors, vous êtes un homme de l'art. Vous allez maintenant, après la seconde pause que nous allons faire, vous allez nous parler de ce que vous faites concrètement. Parce que, vous voyez, à vous entendre, tout à l'heure, je me suis dit, stratégie… Mais que n'ai-je connu votre cabinet avant ? Moi qui suis un boomer, je serais venu vous voir pour vous consulter. Alors, vous n'allez pas me donner des conseils à moi, mais vous allez en donner à nos téléspectateurs. Et dans la troisième partie, vous allez nous indiquer votre cœur de métier et tout ce que vous pouvez faire, justement pour des actifs qui sont, d'après ce que j'ai entendu, de plus en plus jeunes, n'est-ce pas ? – Oui, tout à fait. – C'est bien ça. – Alors, avec Guillaume Roquebert, nous allons maintenant essayer de voir ce que des jeunes futurs retraités, jeunes actifs, peuvent recevoir comme conseil. Et d'abord, comment joindre votre cabinet Airconseil ? – Alors, Airconseil est au cœur de Versailles. On est au 1 rue Georges-Clemenceau, donc entre les gares et droite et gauche. – Alors, Clemenceau, lui, la retraite, il ne connaissait pas, lui. – Il ne sait pas trop, non, exactement. Donc, on peut soit nous envoyer un e-mail en utilisant l'adresse contact-at-air-conseil.com. – Contact-at-air-conseil.com, donc E-R-E-conseil au pluriel.com. – On va la mettre à l'écran, bien entendu. – Sinon, sur le site internet, il y a aussi un fichier contact possible. – Alors, vous êtes combien ? Vous êtes nombreux, vous êtes… – Alors, nous sommes un petit cabinet de 8 personnes. – Voilà, c'est un cabinet que j'ai donc confondé il y a 21 ans maintenant. C'était en février 2000, exactement. Et depuis une dizaine d'années, on a traité plus de 2000 clients. Et donc, vous le disiez tout à l'heure, on s'adresse aussi bien aux particuliers qui ont besoin d'un accompagnement personnel que de collaborateurs d'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise achète notre prestation pour ses collaborateurs. – Ah oui, d'accord. – Voilà, donc on a des clients entreprise et des clients particuliers. – Alors, je suis jeune actif de 40 ans, allez, disons. – Alors, si vous me permettez, on dira 45, parce que c'est un milieu de carrière. – 45, là pour 45. – Et je vous dirais aussi, parce qu'à partir de 45 ans, on peut agir auprès des cases de retraite. Avant, on ne peut pas. – Ah oui, c'est vrai, c'est juste. Je crois qu'elles donnent votre relevé de carrière. – Voilà, alors, moi le premier conseil que je donnerais, c'est d'abord d'aller sur le site de l'assurance-retraite.fr. d'aller y créer son compte, ou simplement de s'identifier avec les identifiants Frost Connect, des impôts et tout ça, mais créer un compte, comme on a un compte Amélie, impôts, voilà. Et c'est nécessaire d'y aller voir, et puis même chaque année, peut-être pas tous les mois, mais chaque année, d'aller voir son relevé de situation individuelle. C'est un relevé de tous les droits, et sur lesquels on retrouve les cotisations dans chacune des caisses dans lesquelles on a cotisé, tout simplement. Donc si on est salarié, on retrouve la Caisse Nationale d'Assurance-Villesse et la Gercarco. – Oui, la CNAV et la Gercarco. – Et la Gercarco. Et ensuite, selon les métiers par lesquels on a pu exercer, eh bien, on a différentes caisses. – Pardon de vous interrompre, j'ai fait cette expérience, et je dois reconnaître que ça fonctionne très bien. Très franchement, je suis… – Ça fonctionne bien. – J'ai été assez surpris. – Oui, oui, ça fonctionne bien. Si on voudrait être critique, ça fonctionne bien pour une administration. – C'est bien entendu ce que je sous-entendais. – Donc, ça fonctionne, je reconnais que ça fonctionne pas mal. En fait, ça a été créé par le groupement d'intérêts publics de 2003, donc la loi Fillon sur la retraite, et il y a eu beaucoup d'améliorations. Maintenant, ce relevé-là, maintenant qu'on a l'information, c'est bien, on peut retrouver effectivement ces différents droits, et maintenant, il faut savoir l'interpréter. Et s'il faut l'interpréter, il faut aussi savoir comment on se situe dans ce système qui est gigantesque, ce que ça vaut, mais aussi si c'est bien enregistré. On a parlé tout à l'heure du Conseil de la Cour des comptes qui établissait que 250 millions d'euros n'avaient pas été versés aux 500 000 départs de l'année précédente. Juste pour agir carco. Donc, la CNAV, il y a aussi des erreurs, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut vérifier ? Il faut vérifier déjà toutes les périodes d'emploi. Parce qu'on retrouve, chaque année, les périodes, les employeurs, qui n'ont pas toujours le même nombre, alors il faut rechercher un petit peu. Ensuite, les revenus retenus. Alors, vous avez une colonne de revenus qui est le revenu limité au plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, quand on parle des 25 meilleures années, c'est faux, en fait. Ce n'est pas la moyenne des 25 meilleures années, c'est la moyenne des 25 meilleurs plafonds si votre salaire était au-dessus du plafond. – D'accord. – Sinon, ce sont vos vrais salaires. Le plafond, actuellement, il est à 41 136 euros. Donc, si vous êtes en dessous, on retiendra votre salaire. Si vous êtes au-dessus, on ne retiendra que 41 136 euros. – Donc, une retraite de sécurité sociale, ça sera environ 1500… – On est à 1500, à 1600 euros. – C'est ça. – Jamais plus. – Mais avec un plafond à 1700 euros. – Oui, c'est ça. – Donc, ça, on connaît moins bien. – Et ces investigations, moi, m'ont permis un jour de découvrir que dans une activité annexe, il y avait un patron qui s'était dispensé de payer des cotisations pour votre serviteur. – Donc, il y a des recours. Et c'est là aussi qu'on intervient. C'est que nous, on vient vraiment valider juridiquement, d'abord les droits et puis essayer de les reconstituer. On vient calculer financièrement, donc vraiment, ce que ça vaut. Et quand je vous dis de reconstituer, c'est qu'effectivement, il y a des erreurs, donc, et qui ne sont pas forcément visibles. Si vous êtes capable de dire, il me manque des trimestres visibles, je n'ai pas quatre trimestres sur cette année-là, pourtant, j'ai travaillé toute l'année avec un bon salaire, ça, c'est visible. En revanche, ce que vous êtes moins capable de faire, c'est de contrôler les revenus, d'abord, et puis de contrôler les points validés dans les régimes complémentaires. Parce que qui vous dit qu'en 2011, vous avez droit à 1 500 points dans une tranche particulière de cotisation ? Personne. – On ne peut pas juger de ça. – Et on ne peut pas juger de ça. Donc, c'est là qu'on apporte une technique aussi. C'est-à-dire qu'on vient faire de l'ingénierie inverse et recalculer sur la base des butins de paie, avec les assiettes de cotisation, les taux de cotisation utilisés sur cette époque-là, ou la période, en tout cas, et revalider le nombre de points. Et là, après, on est capable de monter un dossier de correction que les assurés peuvent présenter aux caisses. – Parce que j'ai quand même vu beaucoup de roserettés se dire qu'au moins pour certains régimes complémentaires, quand ils ont été multi-actifs, ils se sont fait avoir. – C'est probable. D'abord, parce que, comme je le disais, ce n'est pas facile de lire ce relevé, parce que c'est bien d'avoir de l'information, mais il faut la comprendre, encore une fois. Et donc, nous, on est très à l'écoute, et en plus, je veux dire, on est très à l'écoute de nos clients pour comprendre leurs attentes. Parce que l'attente n'est pas forcément dire « je veux prendre ma retraite ». L'attente, c'est « je veux la prendre quand ? » « Au meilleur moment ? » « Est-ce que je peux cumuler mon emploi et ma retraite ? » « Est-ce que je peux bénéficier d'une pension à taux plein plus rapidement ? » « À quel âge ? » Enfin, il y a plein de questions. Et c'est là que la stratégie que nous mettons en place, les stratégies que nous mettons en place avec nos clients, vont prendre différents éléments, qui sont le civil, social, fiscal, financier. Et tous ces éléments-là sont nécessaires pour établir différents scénarios de carrière et présenter différents choix à nos clients et qu'ils puissent arbitrer. Évidemment, on les conseille dans l'arbitrage, mais ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas simplement de la validation juridique et du calcul, c'est en plus, effectivement, du conseil précieux sur quand est-ce qu'on peut partir, pour quelles raisons et quand ? – Alors, sociologiquement, quel profil de population avez-vous à votre cabinet ? – Alors, on a eu des femmes de ménage, des ouvriers, comme des directeurs de très grandes structures du CAC 40, des présidents de grandes structures. On a comme client entreprise, on a par exemple, je peux le dire parce que c'est contractuel, la Française des Jeux, Karcher, Intermarché, on a le Diocèse de Paris aussi. – Oui, vraiment, c'est extrêmement varié. – Voilà, donc on peut traiter des dossiers d'employés comme les plus hauts postes d'une structure privée ou associative. – Vous avez le Jeux et l'Église. – Voilà, exactement, c'est un peu ça. – Bon, si j'étais méchant, je dirais que l'argent n'a pas d'odeur, mais je ne le dirais pas. Non, en réalité, bien sûr, tout le monde a besoin de conseil. – Oui, c'est ça. En fait, la question, ce n'est pas quelle solution choisir, mais avec qui le faire. – C'est ça. – Et c'est ça que nous apportons comme solution. – Comme accompagnement. – Et alors, est-ce que, bien entendu, tout travail mérite salaire, vous faites rémunérer par ce conseil, mais quel est votre mode de rémunérer ? Est-ce qu'il est proportionnel à quoi que ce soit, ou est-ce que c'est un tarif… – Alors, c'est un tarif forfaitaire. – Excusez-moi, mais il faut parler de ces choses-là aussi. – Non, c'est du forfaitaire en fonction de différents modules choisis. On a des modules créés comme ça. – D'accord. – Mais ça peut être à la carte en fonction, évidemment, des capacités de chacun. – Oui. – Mais c'est surtout, excusez-moi, du forfaitaire. On a aussi des principes d'abonnement, puisque auprès des entreprises, souvent, la Direction des ressources humaines choisit de se faire accompagner sur un temps long. Donc, en fait, on a des contrats sur 4 ans, 5 ans, avec un abonnement. – Oui. Et ça, pour vous, ça vous fait une très régulière, un peu moins aléatoire, qui est bon pour l'entreprise. Et lorsque, maintenant, des femmes viennent vous voir, qui ont eu des carrières interrompues, maternité, etc., c'est assez complexe, non ? C'est difficile ? Est-ce qu'elles sont nombreuses ? – Oui, alors, c'est assez complexe. Oui, on voit beaucoup de situations, effectivement, où l'épouse a choisi soit de ne pas faire carrière du tout et de s'occuper des enfants. Et puis, on est bien dans le sujet, parce que, finalement, l'ultime message qu'on peut faire passer, c'est qu'il nous faut des enfants en France, parce que sinon, on aura du mal avec ce système par répartition. Donc, on choisit ça. On choisit d'interrompre leur carrière pour pousser la carrière de leur mari. Et donc, effectivement, on se retrouve avec des interruptions. Donc, ce n'est pas que ça complexifie le dossier. C'est que, pour trouver des solutions, ça devient plus compliqué. – Est-ce que l'incidence des… Oui, les enfants comptent pour les retraites. – Les enfants comptent bien pour les retraites. Et on l'oublie un peu souvent. C'est-à-dire que vous pouvez obtenir jusqu'à 8 trimestres par enfant. – C'est ça, au bénéfice des femmes. – Alors, par défaut. Mais, depuis peu, vous avez le choix, mais ça, il faut le savoir, dans les 6 mois après le quatrième anniversaire de chaque enfant, faire le choix de la répartition de 4 enfants pour la maternité, 4 trimestres, pardon, pour la maternité, et 4 trimestres pour l'éducation, au choix pour la mère ou le père. – D'accord. – Voilà. Mais ça, il faut le savoir, c'est dans les 6 mois après les 4 ans de l'enfant. Après, sinon, c'est fini. – Oui, donc, c'est vous qui allez conseiller vos clients… – Exactement. C'est pour ça qu'on essaie de les rajeunir le plus possible, parce qu'il y a des choix à faire très tôt. – Oui, voilà, pardon, c'est ça. – Oui, alors… – Il y a aussi des majorations de pension, pardon, pour les enfants. C'est-à-dire que ça va aussi bonifier et apporter un taux de majoration de la pension grâce aux enfants, à partir de 3 enfants. – Et puis alors, dans la fonction publique, dès lors que vous avez élevé plus de 3 enfants, vous pouvez prendre votre retraite, je crois, avant l'échéance des 62 ans. – Oui. – Autant que je me souvienne. Et maintenant, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. – Alors, oui, les régimes spéciaux comme les régimes fonctionnaires ont aussi été réformés, et certains paramètres ont été réformés, ce qui fait qu'on n'est plus tout à fait ça. – Ça n'existe plus. – Exactement, c'est-à-dire qu'il y a des trimestres pour enfants dans la fonction publique, mais beaucoup moins d'ailleurs. En réalité, ils ont le droit à 2 trimestres maximum par enfant. – D'accord. – Il y a quand même des choses qui ont été faites pour retrouver un petit équilibre ou une petite équité entre les régimes. – Autrement dit, ça vérifie totalement ce que vous disiez tout à l'heure. Ça va être les boomers qui ont dit il y a quelque temps ont été privilégiés par rapport à ceux qui prennent leur retraite maintenant. – Oui, d'accord. Je vois. Donc, alors, est-ce qu'on pourrait aussi envisager l'idée selon laquelle il y aurait un régime par répartition obligatoire pour tout le monde ? – C'est le cas, c'est le cas, et surtout pour les revenus les plus modestes. Et puis ensuite, alors, une diversification libre, c'est déjà le cas, non ? – En fait, c'est déjà le cas. Le principe, si l'on veut effectivement apporter le principe par capitalisation, moi, il me semble qu'il faut que ce soit plus appuyé sur l'entreprise, mais l'idée, ce serait que si l'entreprise favorise, évidemment, ses plans d'épargne collectifs, eh bien, soit allégée les charges sociales, les charges de l'emploi. – D'accord. – Enfin, ce serait logique. – Bien sûr. – Mais je pense qu'il faut le favoriser. Pas forcément, vous disiez, pour les plus modestes, pour la répartition, pas forcément, puisqu'il peut y avoir des accidents de la vie. – Oui, c'est vrai. – Et qui fait que quand on a un bon poste avec un bon revenu, il peut se passer beaucoup de choses, et qui fait qu'on est bien content tout de même de compter sur des pensions de base qui sont à peu près garanties. – D'accord. – Maintenant, le danger de la capitalisation, oui, on le sait, on l'a dit, les crises, les placements un peu… – Alléatoire, la faillite des grands fonds. – La faillite des grands, voilà, exactement. – Ou même, peut-être aussi, la mauvaise presse de certains hedge funds, certains fonds qui ont mauvaise presse, quoi. – Oui, c'est ça. Oui, il y a ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut plus compter sur l'entreprise, alors c'est peut-être un modèle un peu patriarcal, mais qui pense à la participation salariale, on en parle beaucoup, l'épargne salariale, participation, intéressement. Toutes ces choses-là sont de bons outils. Encore une fois, faut-il que l'entreprise ne soit pas assassinée sur les charges pour pouvoir mettre ça en place. – Pareil, oui. – Mais je pense que c'est un bon système. C'est assez collectif, donc on quitte l'individualisme de la tirer. – De la capitalisation, oui. – Voilà. Et puis, finalement, ça permettrait aussi probablement de fidéliser un petit peu, donc il y a un peu moins de mouvement, donc pour l'entreprise d'avancer un peu plus facilement, ça diminuerait le chômage. Enfin voilà, à mon avis, ce serait assez vertueux. – Fidélisation, je vois. Chômage, je vois moins. – Parce que finalement, il y a un jeu dans les nouvelles générations, moi que j'observe pas mal, c'est que les jeunes générations passent de boulot en boulot, mais avec des intervalles de chômage assez importants. – Oui. – Énormément, ils en usent, en fait, ils en usent vraiment. – Ils en abusent. – Et puis, ils en abusent. Mais les plus seniors, ceux qui vont partir de la retraite et qui, et là, ils n'ont pas vraiment le choix, ceux qui subissent des plans de sauvegarde de l'emploi, des plans de départ volontaires, vont bénéficier de ça. Alors vous me direz, oui, ils ont cotisé toute leur vie pour ça, pourquoi pas. Sauf qu'il y a un mécanisme que peu connaissent, alors je vous le donne parce que ça peut servir. Si à 61 ans, à 62 ans, pardon, vous justifiez d'au moins un an d'indemnisation de chômage, vous vous dites, ça fait au moins un an que j'y suis, comme vous pouvez avoir 36 mois de chômage à partir de 55 ans, ça veut dire qu'éventuellement, dès 59, si vous êtes au chômage, vous pouvez avoir 3 ans et arriver à 62 ans, donc vous justifiez bien d'au moins un an d'indemnisation de chômage. Et là, si vous n'avez pas tout votre trimestre, vous êtes porté au chômage jusqu'à l'obtention du taux plein. Et le taux plein en France, c'est 67 ans. Donc éventuellement, si on n'a pas de souci trimestre, entre 59 et 67 ans, on peut rester au chômage. Et là, ça coûte cher. – Ah oui, très très cher. – Très très cher. – Alors il y a un problème, évidemment, d'emploi des seniors, enfin il y a plein de sujets sur tout ça. C'est pour ça que je pense que la réforme des retraites, ça ne doit pas être une réforme des retraites, mais une réforme sur un sujet plus large. – D'accord, parce qu'on a eu tendance quand même à considérer qu'à partir de 55 ans, on n'était plus employable, ce qui est catastrophique, bien sûr, dans certains milieux. parce que j'ai fait l'expérience d'enseigner jusqu'à un âge très avancé, si je puis dire. Je n'ai pas l'impression d'avoir nuit à mes étudiants. Et on voit dans la politique, dans les médias, dans la grande entreprise, des hommes qui travaillent très au-delà de l'âge de la retraite. Donc il ne faudrait pas que ça soit considéré comme le privilège de certains. – Non, non, ça c'est certain. – Alors on peut aussi imaginer qu'un maçon puisse se sentir fatigué avant 60 ans. – Oui, exactement. – Est-ce qu'on tient compte de tout cela dans les systèmes de retraite ? La pénibilité, c'est une revendication syndicale. – Oui, alors ça existe, c'est d'abord très catégorisé, tout le monde n'est pas éligible. – Oui. – Non, non, il n'y a pas vraiment de système favorisé. Bien sûr, oui, il y a des départs anticipés chez les fonctionnaires de l'IGNM spéciaux. – Pour pénibilité, mais d'abord, il faut être éligible, il faut monter un dossier, ce n'est pas très simple. – Ah oui, et vous aidez à monter ces dossiers ? – Oui, d'un point de vue administratif, on peut monter les dossiers, en revanche, c'est bien à l'assurer de suivre la reconnaissance. – D'accord. Lorsque vous voyez un job d'été d'un étudiant dans une gare et que dans sa feuille, il y a marqué « prime de charbon », qu'est-ce que vous lui dites ? – Qu'il n'y a plus de charbon. – Qu'il n'y a plus de charbon, il n'y a plus de locomotives qui font cela. – Non, il n'y a plus de locomotives, c'est vrai. – Mais ça existe toujours. Enfin, en tout cas, je l'ai vu il y a 10 ans. – Oui, oui, oui. Je ne sais pas s'il existe encore la prime de charbon, mais… – Ça a peut-être disparu. – Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose à cet entretien pour parfaire, je dirais, les éclairages que vous avez donnés à nos téléspectateurs ? – Vraiment, il faut s'en soucier tôt. On le disait, milieu de carrière, il faut commencer vraiment à s'en soucier, se poser de vraies questions, parce que la carrière n'est pas forcément linéaire, et puis on peut vouloir entreprendre, et puis surtout on fonde une famille, donc il y a des enjeux aussi. Donc il faut s'y prendre tôt, c'est la première chose. Moi, je crois au système par répartition, tout de même, il en faut, donc il faut avoir des enfants, il faudrait qu'on ait des enfants en France, ça serait bien. Mais voilà, ce sont mes deux conseillers. – Mais en cette matière, nous ne pouvons que faire un constat. – On peut faire un constat, mais comme je vous disais, que la réforme des retraites ne doit pas être qu'une réforme des retraites, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de réformes à faire en France. – Une réforme des allocations alors. – Mais voilà, une réforme peut-être des allocations, exactement. – Elles n'ont cessé de diminuer au bénéfice des familles. Vous savez, je crois que dans les années du baby-boom, puisqu'on avait parlé des boomers, je crois que la contribution des allocations, enfin la dépense des allocations familiales, de l'aide familiale en général, rapportée au PIB, dépassait les 10% du PIB. – C'était très important. – C'était considérable. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes quoi ? – Je ne sais pas le dire. – 1 ou 2% maximum, rapportée au PIB. Alors une dernière question qui te fâche, celle-là est un peu sensible sur le plan politique. On nous a dit que, M. Béron nous a dit, mais non, pas de problème, le problème de génération, on fera venir des immigrés. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution ? – Écoutez, l'immigration est peut-être vue comme un problème. Le problème, le sujet, c'est que l'immigré, enfin celui qui arrive, pour qu'il ne soit pas trop pesant, il faut qu'il trouve un travail. – C'est ça, le problème, c'est qu'ils sont allocataires. – Eh bien, c'est que c'est difficile de trouver un travail. En France, où il y a un taux de chômage trop important, et qu'il faut, oui, des formations, il faut cette chose, parler français. Bon, oui, c'est compliqué. – 42% des allocataires de la caisse d'allocations familiales sont nés à l'étranger. Mais si on vient pour une allocation, on ne travaillera pas, donc on ne cotisera pas pour la retraite. – Oui, normalement, effectivement, la allocation est là pour se mettre en place et essayer de se relancer. – Et puis, on peut comprendre aussi que légitimement, ces migrants puissent reverser à leurs anciens restés au pays des sommes qui leur assurent un petit peu de retraite. – Alors là, quand on parle de retraite, effectivement, ça a été ciblé il n'y a pas très longtemps, le versement de pensions à des centenaires qui se comptent en millions et qui sont effectivement hors de France. Vous voyez, c'est un vrai problème. Et il y a effectivement une grande enquête qui a été menée, je crois, il n'y a pas très longtemps, sur les fraudes à la sécurité sociale qui sont effectivement très importantes. Disons que si on arrivait à combattre aussi bien la fraude fiscale que la fraude sociale, on irait beaucoup mieux. – Oui, il y aurait moins de problèmes de déséquilibre budgétaire. – C'est ça, exactement. – Eh bien, Guillaume Rochbert, merci beaucoup pour ces éclairages. – Merci à vous. – On va répéter donc l'adresse de votre cabinet de conseil. – C'est… – C'est rue Georges-Clemenceau 1, rue Georges-Clemenceau à Versailles. Et on a un site internet, donc rconseil.com, sur lequel on trouve des informations et de la possibilité de contacter nos services. – Eh bien, merci beaucoup. – Merci à vous. – Merci. – Chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501